dans la maison de demain tout est connecté bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui on va tester la dernière caméra d'intérieur de chez anke modèle cratère renault dans la vidéo on va faire le tour de la boîte et le déballage pour donner les caractéristiques on va procéder à la connexion sur l'application qui s'appelle mayank et on va regarder en détail cette application voir les différents paramètres faire différents tests et pour finir mon avis et ma conclusion allez commençons par le tour de boîte un qui nous indique que la caméra peut filmer en 4k avec une lentille de 8 mégapixels la caméra peut filmer 24 heures sur 24 7 jours sur 7 elle a le wifi 5 gigahertz elle a la détection intelligente de forme humaine c'est très utile si vous avez des animaux et surtout pour ne pas recevoir de fausses alertes elle a également la détection sonore utile pour nous alerter si un individu est dans une autre pièce et que la caméra est dans une autre donc une notification nous sera envoyée s'il y a un bruit utile aussi pour surveiller un enfant en bas âge par exemple elle a également le suivi auto et elle fonctionne avec alexa vision de nuit infrarouge elle possède un micro et un haut parleur elle a le stockage sur carte micro sd ou sur cloud on peut partager la caméra avec sa famille ou des amis couper les enregistrements et elle est motorisée elle peut bouger à 350 degrés horizontalement et 60 degrés verticalement ce petit tour de boîte nous a donné pas mal de caractéristiques maintenant passons au déballage dans la boîte on a le manuel un manuel en plusieurs langues dont le français on a une boîte dans laquelle on retrouvera deux vis et deux chevilles l'adaptateur secteur qui fait 5 volts 1,5 ampères du 7,5 watts le câble d'alimentation en usb type c de 2 mètres et le support mural un support mural qui est le moins cher du marché qu'on peut acheter on le retrouve à 1 euro mais bon on va dire que c'est le geste qui compte et pour finir bien sûr on a la caméra on est sur une caméra qui n'est pas très grande elle fait 11,3 cm de hauteur 7,3 cm de large et en épaisseur 6,2 cm pour un poids de 186 grammes donc c'est une caméra petite et légère allez maintenant procédons à la connexion il vous faudra bien sûr le câble de 2 m qui est fourni si vous avez besoin un câble plus long donc c'est l'usb type c donc si vous avez besoin un câble plus long c'est facilement trouvable dans le commerce des câbles plus longs ou plus courts si vous avez besoin un peu plus court il n'y a pas de problème l'adaptateur secteur qui également fourni dans la boîte on l'a vu lors du déballage une carte micro sd qu'il faudra acheter dans le commerce donc je vous mets des liens dans la description la carte accepte maximum des cartes de 128 giga la capacité c'est important seulement si vous avez besoin d'enregistrer 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour revenir en arrière plus loin dans le temps si vous souhaitez revenir jusqu'à un an en arrière une carte de 128 giga sera préférable si je suis plus technique pour info la caméra filme en 4k ou 1080p en 15 images par seconde et son débit binaire est de 14 kilobits secondes et un codage vidéo en h265 ou 264 c'est au choix le h265 prend deux fois moins d'espace de stockage que le h264 et le compressage vidéo est de meilleure qualité si je résume donc le h265 est préférable au h264 la première chose à faire donc on va insérer déjà la carte micro sd donc il ya le sens qui est indiqué sur la la caméra donc ça c'est bien donc on risque pas de se tromper voilà vous l'insérez et vous devez entendre un petit clic petit pour dire qu'elle est bien serré voilà vous devez télécharger l'application maya nk qui est disponible sur le play store ou l'apple source vous avez un iphone vous devez vous créer un compte une fois vous avez créé un compte qu'on se rend sur l'application on va cliquer sur le plus ici en haut à gauche on clique sur caméra intelligente et là bien sûr on branche la caméra donc on prend l'adaptateur secteur on branche ici le câble ici ça se trouve sur la base voilà on clique et on branche bien sûr sur le secteur sur la prise voilà ça s'allume rouge on va attendre qu'elle s'allume correctement voilà il faut quand même attendre une petite minute avant qu'elle s'allume comme vous avez vu ensuite une fois que c'est bon on a dit que la caméra est bien sous tension on fait sur suivant et là on scan le QR code c'est très simple la QR code se trouve en dessous de la caméra voilà on le scan là ils vont demander connexion sonore qui est recommandé ou connexion par QR code scanner code QR pour configurer le wifi on va faire on va faire connexion sonore voilà donc là vous introduisez vos identifiants de votre box wifi votre téléphone peut rester sur le wifi 5 GHz pas besoin de le mettre sur 2,4 GHz comme certaines caméras puisque la caméra ici fait wifi 2,4 et wifi 5 voilà donc on peut rester sur le wifi 5 GHz si vous avez un double réseau normalement tout le monde a un double réseau chez soi même un triple maintenant si vous avez le wifi 6 on clique sur suivant une fois que vous avez introduit votre mot de passe de votre box wifi donc votre mot de passe wifi et choisi votre réseau merci de vous assurer que l'appareil est sous tension appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant une seconde et vous entendrez un message vocal allez on appuie sur le bouton de réinitialisation voilà la caméra est réinitialisée donc ils disent que j'ai entendu le message vocal on fait suivant on 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 Sous-titrage ST' 501 Connecting to Wi-Fi Connecting to the server Configure successfully Voilà la caméra est connectée Une fois que c'est connecté C'est très simple Une fois que c'est connecté Vous donnez un nom à la caméra Maintenant regardons de plus près l'application Mayankay Qu'on a vu lors de la connexion Il faut vous créer un compte Téléchargez bien sûr l'application qui est disponible Sur le Play Store de Google L'Apple Store de chez Apple Une fois que vous avez téléchargé Fait la connexion Donc vous créez un compte et fait la connexion de la caméra Vous avez l'application ici Quand vous êtes en usage Je vais me rendre ici dans mon salon Vous allez voir pour vous montrer la réception des notifications Comme ça je vous le fais en direct ici Voilà vous avez vu La réception des notifications Donc là j'ai reçu trois notifications On va regarder Donc zone alerte, présence humaine Détection sonore Puisque j'ai frappé dans mes mains Pour indiquer qu'il y avait du bruit Donc un son anormal Donc si c'est juste des bruits de pas Elle ne détecte pas forcément Et présence humaine Puisque je n'ai pas limité Le nombre de détections d'alertes Qu'elle doit m'envoyer la caméra Donc si elle détecte plusieurs mouvements Elle va vous envoyer plusieurs notifications Et on voit ça ici Bien sûr si j'efface mes notifications Le chiffre disparaît Maintenant on va accéder à la caméra Bien sûr la caméra a également enregistré Mon passage On le verra ça par la suite Donc vous voyez ici Donc moi la caméra je l'ai appelée zone 3 Mais avant de cliquer là Je vais vous montrer juste des petites choses Donc vous avez mes documents Et c'est là que vous allez accéder A vos vidéos de surveillance Que vous avez récupéré Mon stockage en ligne Donc si vous avez payé le cloud Je peux vous montrer Donc moi il me dit que le cloud n'est pas activé Mon téléchargement Sinon vous avez un test gratuit Vous pouvez toujours tester gratuitement Mon téléchargement Donc c'est pareil C'est pareil que mes documents Sauf qu'ici on a accès au téléchargement Et ça on a accès aussi également Dans l'interface de la caméra Donc je vais vous montrer aussi Mes commandes Recherche locale Donc ça c'est si vous avez commandé Quelque chose chez Inkey Recherche locale Centre de notification Donc centre de notification Je sais que certains d'entre vous Veulent personnaliser les alertes Et ça c'est normal C'est bien Comme moi je personnalise Entre guillemets mes alertes Puisque toutes mes alertes de sécurité Je le reçois sur mon bracelet connecté Donc seulement mes alertes de sécurité Donc s'ils vibrent C'est que j'ai un problème Donc c'est toujours important D'avoir aussi une notification Supérieure à votre téléphone Parce qu'on n'a pas toujours Son téléphone forcément De disponible Donc ça c'est à vous de voir La solution Donc il y en a qui choisissent Des sonneries personnalisées Ici vous pouvez en faire Directement via l'application Donc ça c'est à vous de voir Ce que vous voulez Au niveau réglage Donc vous avez associé l'email Vous ne recevrez pas Des notifications par email Malheureusement Donc il n'y a pas cette fonction là Sur Chez Camera Inkey En tout cas Moi je ne reçois pas De notification par email Zone 3 Donc je clique dessus On voit l'interface Donc ici vous avez Le débit de la caméra Du débit internet En kilobits Ici vous avez Le micro Pour entendre Ce qui se passe dans la pièce Si je souhaite entendre Ce qui se passe dans la pièce Il n'y a pas de bruit Donc je n'entendrai rien Mais vous pouvez Donc d'office Et désactiver le micro Sinon bien sûr La caméra enregistre bien S'il y a une conversation haute Vous pouvez l'entendre Dans la vidéo Qui a été enregistrée Par la caméra Ensuite à côté ici Vous avez auto Jour et nuit Vous l'avez compris C'est pour l'éclairage La caméra n'a pas la vision de nuit En couleur Donc c'est juste en infrarouge Ensuite vous avez 8 mégapixels 8 mégapixels Donc c'est pour dire Que la caméra filme En 4K Du 4K C'est du 2160 Donc du 3840 Sur du 2160p Ensuite vous avez Standard Dans standard Là on va le filmer Donc je peux le mettre C'est réactif Là on filmera En 1080p Donc en full HD Du 1920 Sur du 1080p Ensuite Si vous avez vraiment Un très très mauvais internet Chez vous Vous pouvez mettre En net Et là En net On va filmer En 360 pixels Donc c'est pas énorme Donc du 480 Sur du 360 Ensuite ici Vous avez L'alarme manuelle Donc c'est pour la sirène d'alarme Je vais vous faire écouter Les sirènes d'alarme Ça sonne seulement A chaque mouvement détecté Mais ça ne sonne pas En continu Vous avez aussi Le parlophone Donc le haut-parleur Et le micro Je vais vous faire écouter Également Il y a une petite subtilité Également Donc j'ai testé Le haut-parleur Avec la fonction De suivi Donc suivi des objets On verra cette fonction-là Par la suite Et sans suivi Et vous allez voir Il y a un bug Au niveau du micro Quand le suivi Est activé Allo allo Donc voilà Testons maintenant Si le son Est bien Clair Il n'est pas saturé Il n'y a pas de coupure Il n'y a pas de sacane Non plus Donc on va voir Si le son Est vraiment bon Ou il est bien diffusé Ou pas du tout Si le son Est assez fort aussi Donc il est bien clair Parce que fort Et pas clair Ce n'est pas non plus L'idéal Donc on va voir Si c'est bien équilibré Donc on va écouter ça Ensemble Pour savoir Si tout a été bien Diffusé Tout ce que j'ai dit Ici Maintenant on va tester Le micro Pour savoir Si le son Est bien capturé Par la caméra Donc je vais me rendre A la caméra Et on va entendre Si le son Est bien diffusé Par mon téléphone Donc le micro Ici Il est bien activé Voilà Comme ça On peut bien entendre Le volume Est bien à fond Ici Donc Allez J'y vais Voilà Je suis devant La caméra On va savoir Si le son Est bien Enregistré Par la caméra Si le son Est audible S'il n'y a pas de coupure Il n'y a pas de saccade Le son N'est pas aussi Coupé Hachuré Déformé Donc on va écouter ça Pour savoir Si le son Est bien capturé Par le micro De la caméra Allez Allons écouter ça Voilà Maintenant on va tester Le micro Mais en activant Une fonction De suivi automatique Donc on va Activer le suivi automatique Ça se trouve dans Alarme Suivi mobile Ici Donc on va faire le suivi Donc la caméra Va me suivre Et parfois Ça crée des bugs De coupure De micro Donc on va tester Si cette caméra A ce problème là Ou non Donc je vais me rendre Devant la caméra On active le haut-parleur Voilà Donc je suis devant la caméra J'étais stressif Ensuite vous avez ici L'appareil photo Donc si vous voyez Un individu qui passe Vous faites une photo Et vous retrouverez Cette photo Dans vos documents Ensuite Vous pouvez filmer Vous pouvez filmer Si vous voulez Une preuve vidéo Et vous pouvez aussi Faire une photo En même temps Bien sûr Voilà Et ça On peut même voir Dans l'album Et vous avez accédé Donc la caméra C'est zone 3 L'autre Elle a un autre nom Et là Donc là On peut retrouver Là on peut me voir On peut retrouver Les vidéos de surveillance Hop Ensuite ici Ce que j'ai zappé ici C'est pour la mise En plein écran Et je vais vous montrer Quelque chose C'est le zoom numérique Donc le zoom numérique Voilà Donc Pour mettre l'image Par exemple Je vous ai mis Un petit objet ici Et Vous voyez Le zoom numérique C'est pas très bon Même avec une image 4K On s'est tout pixelisé Voilà Une chose importante aussi C'est pas parce que J'ai une image Ici 4K Par exemple Mon téléphone N'est pas 4K Donc ça pose un problème aussi C'est du 1080 Sur du 2400 Le support Sur lequel vous regardez Si vous regardez Ma vidéo sur du 1080p Bien sûr L'image sera moins bonne Sur mon téléphone L'image Elle est très belle Déjà Mais elle sera Moins bonne Donc elle est très belle Parce qu'elle est petite Donc il faut Bien visionner Donc je vais ressortir Moi les vidéos De surveillance Je vais vous montrer Des vidéos de surveillance Qui seront en 4K Ma vidéo Youtube sera en 4K Vous pouvez visionner En 4K Mais si vous avez Un écran En 1080p Ou 1440p Vous n'allez pas A voir le rendu Que j'ai Vous avez Enregistrement Donc ici On est sur le cloud Vous voyez le nuage Ici Et là La carte micro SD Donc moi J'utilise pas le cloud Donc il n'y a pas De cloud gratuit Sur cette caméra On sera Sur carte micro SD Donc il faut cliquer Ici Et là Vous voyez Il n'y a que des photos Que des photos Qui sont prises C'est très rare Que vous allez voir Un individu Sur une des photos Le temps que ça s'affiche Ça prend du temps Parfois Donc voilà Donc Vous n'allez pas voir Donc c'est juste Indication Et rien de plus Ensuite On va regarder Les enregistrements Donc soit Je peux accéder Aux enregistrements vidéo En cliquant sur le plus Et là Tous les enregistrements Du jour Sont ici Donc j'ai mis Moi la caméra Normalement Si je ne me trompe pas Je vais regarder ici Parce que comme j'ai Modifié plusieurs fois Les réglages Périphérique de stockage Donc D'enregistrement Là j'ai mis Vidéo de l'événement Donc sinon Vous pouvez mettre Vidéo de continu Et là Vous allez avoir Donc vous pouvez mettre Tout simplement Ici Enregistrement toute la journée Là vous allez avoir Les enregistrements 24h sur 24 Si vous voulez planifier Ou avoir que Les vidéos D'enregistrement Donc c'est à vous De choisir Ce que vous voulez Mais on va voir Ce paramètre là Un peu plus tard Ici Les enregistrements Que je continue Au niveau des enregistrements Vous cliquez ici Vous accédez à vos enregistrements Ensuite Vous pouvez aussi Accéder aux enregistrements Ici Donc vous cliquez Sur l'agenda Et là Vous avez la même chose C'est la même interface Ensuite Vous voulez changer de jour Par exemple Je veux revenir Sur le 22 avril Je peux revenir Sur le 22 avril S'il y a eu des enregistrements Bien sûr Et là Je clique Sur la date Je mets 22 avril Et je fais d'accord Et là Je suis sur les vidéos De surveillance Du 22 avril Là je peux filtrer Donc là c'est mis sur tout On va regarder Je vais mettre sur Plutôt les vidéos D'hier J'ai fait des tests J'ai fait des tests vers Disons 14h je pense Disons là Donc le temps que ça charge Donc ça c'est rapide C'est pas Voilà Donc là Je fais des tests Et là vous voyez C'est en orange Donc là Il y a une détection Donc j'ai mis les enregistrements 24h sur 24 Donc elle a bien enregistré Et là Elle a bien détecté Des mouvements Donc je peux filtrer aussi Donc là c'est mis sur tout Je peux filtrer Donc là c'est mis sur détection de mouvement Est-ce que l'alerme sonore Je n'avais pas activé les alarmes sonores Donc là Ça n'a pas indiqué Et ici détection humaine Détection humaine Ou détection de mouvement Donc on ne peut pas mettre Soit détection de mouvement Et détection humaine En même temps On ne peut pas Donc on doit choisir 1 Sélectionner une chose C'est tout Sinon on met tout Et voilà On voit la ligne du temps complète Voilà Donc ça c'est pour les enregistres Les enregistrements Maintenant Je veux récupérer un enregistrement Donc c'est simple également Par exemple Je prends Une des dernières vidéos Ici c'est parce que je viens de visionner Sinon Vous voyez ici Il y a des petites indications En vert Donc là vous voyez Il y a détection Qui dit de mouvement Indication sonore Et indication de détection De forme humaine Donc là Détection de forme humaine Par exemple tout seul Donc la caméra Vous indique Quel type de détection Elle indique Donc ça c'est très très bien Ensuite je souhaite Télécharger une vidéo Donc je peux télécharger Toute la vidéo complète Là elle est 38 secondes Mais je peux aller Sur ma ligne du temps Et retourner par exemple Au 22 Comme je vous ai dit 22 D'accord Vers 15 heures Ou 14 heures Je suis un peu trop rapide Pour la caméra Le temps qu'elle suit Donc ce qui est dommage C'est qu'on ne peut pas Faire une recherche Directement On doit On est obligé de coulisser Parfois Ça bug C'est un peu lent Voilà Donc allez 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 Voilà Normalement ici c'est bon Donc c'est la caméra Donc j'ai laissé la caméra faire Comme j'étais trop vite Ça peut bugger un petit peu aussi Donc sinon j'ai pas fait de coupure Au montage Ni rien Donc là on me voit rentrer Par exemple Je souhaite récupérer Cette vidéo là Donc une partie en tout cas Vous voyez Il y a un trait jaune Qui apparaît ici Je peux agrandir La ligne du temps Pour être plus précis Voilà Et je souhaite sauvegarder Que Ici je peux régler La ligne jaune Donc c'est pas forcément Pratique Je souhaite récupérer Un minimum Par exemple ici Cette partie là Je fais téléchargement Déjà télécharger la vidéo Télécharger là à nouveau Oui Puisque j'ai déjà fait J'ai déjà fait le test Par exemple Donc là on retélécharge Ou on télécharge la vidéo Voilà Donc c'est bon C'est téléchargé On peut cliquer Ici Et là on peut aller dans Mon téléchargement Donc si la vidéo Est encore en cours Vous ne la trouvez pas Elle est peut-être En cours de téléchargement Mais ici Comme le débit Est assez rapide La vidéo se télécharge Assez rapidement Donc zone 3 Et là je vois Le 23 du 4 Les vidéos Ou les vidéos du 22 Donc 23 du 4 On peut voir la vidéo Que j'ai téléchargé Celle du 23 Et c'est classé par date Sinon la dernière Que je viens de faire C'est celle là Voilà Et on peut la retrouver Comme ça Donc si je souhaite Supprimer Une vidéo Que j'ai téléchargée Je peux sélectionner Et je peux la supprimer Donc si je souhaite Tout supprimer Je sélectionne tout Voilà Et je peux faire de l'espace Si vous êtes limité En stockage Sur votre téléphone Vous pouvez supprimer Les vidéos comme ça Une chose aussi Une question qui revient Assez souvent Qu'on me pose C'est Est-ce que je peux supprimer Par exemple Sur la ligne du temps Ou une vidéo ici Donc vous voulez supprimer Ici une vidéo Vous ne pouvez pas le faire Donc ce n'est pas possible Soit vous formatez La carte micro SD Complètement Pour tout effacer Mais vous n'allez pas pouvoir Effacer Une partie précise De la journée Donc ça ce n'est pas possible Il y a également Un dossier Mayanké Qui est créé Dans votre téléphone Il suffit D'aller dans Movie Là vous avez trouvé Le dossier Mayanké Là vous pouvez récupérer Les vidéos Que vous avez téléchargées Pour les mettre Sur votre ordinateur Si vous le souhaitez Ensuite On va ici Tout en haut Ici à droite Sur la rouée d'antais On clique dessus Voilà Donc on a Dans à propos C'est là que je peux Modifier le nom de la caméra Si je le désire Ensuite Mise à niveau Donc s'il y a une mise à jour Donc la version De mon firmware actuelle C'est la version 5.4.1 23.10.10.18.04.21 Donc comme ça Vous savez Quelle version je suis C'est possible Je sais que Inkey fait de temps en temps Des mises à jour Contrairement à d'autres marques Donc c'est possible Que On a une potentielle Mise à jour Mais Inkey Encore Bon Ils font des mises à jour Ils ont leur propre application Ils ont leur propre système Et ça c'est très bien Donc déjà Mais Mise à jour Ils sont Pour régler certains Bug S'il y en a besoin Si une caméra Fonctionne très bien Il n'y a pas besoin De mise à jour Pour l'instant Cette caméra Bon à part des bugs Connus Que je connais Sur d'autres caméras Qui sont chez eux Également Date et heure Donc date et heure Donc ça Normalement Vous n'avez pas à toucher à ça Puisque c'est réglé Automatiquement par la caméra Si vous voulez redémarrer La caméra Vous pouvez faire Si vous voulez la Réinitialiser Vous pouvez la restaurer Aux valeurs par défaut Définir le mot de passe Donc ça Il faut le faire Donc déjà L'application Vous l'oblige A changer le mot de passe D'office Donc ça C'est fait automatiquement Ensuite si vous voulez Partager la caméra Avec votre famille Ou un ami Etc Vous cliquez ici Et là la caméra Donc dans l'application C'est bien expliqué Donc c'est vrai Que c'est une chose Que je prends pas le temps D'expliquer moi-même Parce qu'en général C'est pas très difficile Mais c'est vrai Que parfois Il faut chercher Ou partager Avec sa famille Ou autre Ici il vous explique Après avoir entré Le mot de passe De l'appareil Veuillez cliquer Sur le bouton Ci-dessous Pour générer Un code QR Laissez votre famille Ou vos amis Installer MyYanké App Enregistrer un nouveau compte Puis votre famille Ou vos amis Scan ce code QR Via sélectionner Le type d'appareil Type de caméra Sur la page Ajouter un appareil Code pour ajouter un équipement Donc c'est très simple Vous cliquez ici Vous entrez le mot de passe De la caméra Ensuite vous cliquez Sur générer Un code QR Votre ami Ou le membre De votre famille Se crée un compte Sur MyYanké Comme vous l'avez fait Valide son email Etc Scan le QR code Et la caméra est partagée Tout simplement Voilà Ensuite Vous avez Alarme Dans alarme C'est là que vous allez Définir ce que la caméra Va détecter Donc moi j'ai mis Sur détection De mouvement ouvert Et dans détection De mouvement Vous avez plusieurs choses Donc vous avez Autorisé l'alarme Une fois Le commutateur D'alarme activé Lorsqu'un utilisateur Ou un objet Se déplace La caméra Détecte automatiquement Et déclenche La notification d'alerte Donc si vous voulez Recevoir une détection De mouvement Il faut cocher ici Filtrage des changements D'écran Donc parfois Vous avez Les ombres Etc Qui envoient Des fausses alertes Ici vous avez Un filtrage Donc activer Le filtrage Des changements D'écran Pour filtrer Des changements D'éclairage Des feuilles De toiles D'araignées Etc Et réduire les fausses alarmes Donc les feuilles Et tout ça Ce sera moins le cas Ici puisque c'est Une caméra d'intérieur Donc il y a très peu De chances Qu'il y a du vent Chez vous Sauf s'il y a un ventilateur Mais on ne place pas Une caméra de surveillance Devant un ventilateur Sensibilité Donc c'est là Que vous réglez la sensibilité Donc vous pouvez Mettre fait Milieu Haute Ou le plus haut Donc ça C'est à vous de voir Au niveau du réglage Moi c'est mis sur le plus haut Et ça va Je ne reçois Ni trop d'alerte Ni rien De toute façon Comme vous voyez Elle a la détection De forme humaine Je ne dis pas Détection humaine Comme eux Mais de forme humaine Et là Ça filtre bien Donc vous recevez Que des notifications Que quand il y a un humain Changement d'image Également Si vous voulez Moins de fausses alertes Vous pouvez aussi Décocher Changement d'image Après vous pouvez Tout cocher Voilà Autorisation Donc s'il n'y a personne Chez vous Il n'y a personne Chez vous Après Détection de forme humaine Même si vous avez Des animaux Normalement Ça ne devrait pas Poser de problème Donc Sur là-dessus Il ne faut pas vous inquiéter Ensuite Si vous voulez Régler un horaire Vous pouvez régler Un horaire Sur les détections Confirmer Ensuite Détection du son Vous cliquez ici Et là Si vous voulez La détection du son La détection sonore Par exemple La caméra ici Dans mon salon Ma porte d'entrée Est plus loin à côté Si je veux être alerté Avant qu'un cambrioleur Essaye de rentrer chez moi Par exemple J'essaye de percer ma porte Donc ce sera Des coups sur la porte Par exemple Ou le bruit d'une perceuse Ou quoi S'il veut Percer ma serrure Ou autre On reçoit une alerte sonore Et on peut Écouter sur la caméra S'il y a une anomalie Ou s'ils sont rentrés Ça peut être utile également Les alertes sonores C'est toujours un outil supplémentaire Contre les cambriolages Fréquence d'alarme Donc moi j'ai mis Pas de limite Donc ça veut dire Comme vous l'avez vu Quand j'ai été dans mon salon Tout à l'heure Vous avez vu J'ai reçu plein de notifications Mais je peux réduire ça Si je le souhaite Si je ne veux pas recevoir La même notification Régulièrement Je peux mettre Recevoir toutes les minutes Ou je peux mettre Tous les 10 minutes Moi je préfère Pas de limite Parce que Souvent une notification Je la rate Mais comme je vous ai dit Montre Donc bracelet connecté Pour recevoir mes notifications Donc normalement Je rate très peu Mes notifications Surtout quand c'est de sécurité Quand les autres notifications J'arrête pas de les rater Mais au niveau sécurité Je rate très rarement Mais bon Ça peut arriver Mais sinon Moi je préfère Mettre sur pas de limite Comme ça je préfère recevoir Plein de notifications Quand il s'agit de la sécurité Plutôt qu'en voir qu'une Tous les 5-10 minutes Donc la caméra ici Comme on a vu A la détection De forme humaine Donc fausses alertes Ça peut arriver Mais c'est moins fréquent Interrupteur de notification Mobile Donc si vous voulez recevoir Les notifications Bien sûr Il faut cocher Cette case là La sirène Donc si Vous voulez Activer la sirène d'alarme C'est ici aussi Vous activez la sirène d'alarme Le suivi mobile Le suivi Ils disent bien Mobile C'est La caméra va suivre L'objet Mais pas Les déplacements Humains Donc c'est pas Un suivi De personnes Humaines C'est juste Un suivi mobile Donc elle va Vite perdre la personne Elle va pas suivre Complètement Ça va Créer des problèmes Comme on l'a vu Avec le haut-parleur Donc avec le micro Surtout Puisqu'il y aura pas De communication possible Ça va couper le micro Quand la motorisation Se met en marche C'est un suivi également Seulement horizontal Et non vertical Ensuite Enregistrement Donc on l'a aperçu Tout à l'heure Donc interrupteur d'enregistrement Donc si vous voulez pas Que la caméra enregistre Tout simplement Vous désactivez ici Et la caméra n'enregistre plus Donc carte SD Faites attention C'est maximum 128Go N'insérez pas une carte Au-dessus Ça ne sert à rien Ensuite La caméra Ce qu'il y a de bien C'est qu'elle va Automatiquement effacer Les anciens enregistrements Pour les remplacer Par les nouveaux La capacité d'une carte micro SD C'est important Si vous souhaitez Retourner en arrière Sur du long terme Voilà Donc ici Vous avez Les réglages Donc sinon On peut mettre Toute la journée C'est simple Sinon vous pouvez planifier Vous mettez vidéo continue Vous pouvez planifier Un horaire de fonctionnement Si vous le souhaitez Ou faire quel événement Et planifier Aussi une alerte Et comme vous voyez ici Les vidéos de l'événement Il y a une petite subtilité C'est que Vous pouvez programmer Quel événement Vous souhaitez enregistrer Donc ça c'est bien Donc en quotidien Vous pouvez programmer Quel Donc si c'est Alerte de mouvement Alerte sonore Ou détection de forme humaine Vous pouvez décider D'un horaire Pour chaque Sorte de détection Ensuite Vous avez Périphérique de stockage Ça ne cherchez pas Ça ne fonctionne pas Sur cette caméra Déjà elle n'a pas d'Ethernet Et elle n'a pas le système On vif Donc on n'a pas accès A distance à la caméra Ensuite cloud Donc ça c'est Si vous voulez le cloud Au niveau du cloud Vous avez laissé gratuit Ici si vous voulez Tester gratuitement Le cloud Donc je retourne Sur les paramètres Ensuite wifi Donc si vous voulez tester Diagnostiquer votre réseau Donc réseau wifi Je ne vais pas cliquer dessus Pour ne pas vous montrer Le réseau wifi Mais sinon il y a juste Une indication Ensuite Diagnostique réseau Retournement de l'écran Donc si vous voulez mettre La caméra au plafond Ou si vous voyez Que votre image Est à l'envers Donc vous faites ça Vous faites sauvegarder Je vais vous montrer l'image Et là l'image Elle sera retournée Donc si je la mets au plafond L'image bien sûr Elle sera droite Si je retourne la caméra Ensuite Voilà Donc j'ai été Retournement de l'écran Moi je vais remettre En normal Sauvegarder Voilà Donc il y a le support Qui est fourni Si vous l'avez vu Lors du déballage OSD Donc OSD Donc ça c'est pour le réglage Ce qui est affiché Sur les vidéos Donc l'horaire Donc régler l'horaire Donc moi j'ai mis au format Ici européen L'horaire en 24 heures Afficher le jour Afficher l'heure Donc afficher du texte Vous pouvez mettre Écrire un texte Qui sera affiché Sur la caméra Et le texte On peut le voir ici En direct Qui est en tout tout petit Ici en haut Vraiment c'est minuscule Il devrait l'agrandir Il ne nous donne pas La possibilité D'agrandir L'affichage Donc de l'horaire Etc Sur l'image de la caméra Ensuite On a le son Si vous voulez régler le son Du micro Du haut-parleur Ça c'est bien Il nous donne la possibilité De définir le son Du micro Du haut-parleur Donc là Ils nous disent définir La voix de départ Ce paramètre Permet d'améliorer La détection De voix En cas d'alerte sonore Pour nous envoyer Une alerte sonore Si vous désirez également Couper le micro Vous devez Tout simplement Diminuer le curseur Au maximum Malheureusement Il n'y a pas De raccourci Donc il n'y a pas De touche directe A activer Ou désactiver Pour le micro Donc il faudra Jongler avec le curseur Ensuite La fréquence du secteur Donc en Europe C'est 50 Hz Ne cherchez pas Donc ne cherchez pas Mettre 60 Hz C'est sûr que vous allez avoir Des scintillements à l'image Si vous habitez aux Etats-Unis Bien sûr Mettez 60 Hz Sinon en Europe C'est 50 Hz Ensuite Important Vous avez le flux vidéo Ici moi j'ai mis Sur H265 Parce que le H265 Au niveau du codage vidéo C'est deux fois mieux Que le H264 Parce que le compressage vidéo Est amélioré Donc les enregistrements vidéo Prennent deux fois moins de place Que le H264 Sur la carte micro SD La qualité d'image vidéo Est supérieure Mais Si vous souhaitez accéder A la caméra Avec Alexa Qu'on va voir par la suite Il faudra absolument Que vous mettiez Le codage vidéo En H264 Sinon Alexa n'a pas accès A l'image vidéo De la caméra Donc important Donc Amazon Alexa Donc vous avez le bouton d'accès Pour lier le Skills Anke à la caméra Moi quand j'ai reçu la caméra Alexa ne fonctionnait pas Donc ils ont récemment fait Les mises à jour Suite à mon alerte Donc ils ont fait Les démarches nécessaires Pour que ça fonctionne Avec Alexa Et donc ça C'est bien De la part d'Inkey Ils réagissent Alexa Diffuse Caméra zone 3 D'accord Voilà La connexion se passe bien C'est pas trop rapide C'est pas trop lent Donc ça va Maintenant on va tester La latence Je vais me rendre devant la caméra On va voir S'il y a un gros décalage Où ça peut aller Voilà Je suis revenu Et là on me voit Ok Donc il y a Un petit décalage Quand même De 4 voire 5 secondes Donc ce qui est classique Pour ce genre de diffusion Surtout qu'ici La caméra Pour être diffusée Avec Alexa Il faut être en codage H264 Alors que la caméra Elle a le codage H265 Donc si on met en H265 Alexa ne fonctionnera pas Donc faites attention à ça Il faut être en H264 Pour Alexa On n'a pas non plus De parlophone Ici On peut entendre Ce qui se passe Donc entendre Ce qui se passe A la vidéo Mais on ne peut pas Parler en retour Donc il n'y a pas Le système de parlophone Via Alexa Alexa Arrête la diffusion Juste une chose aussi La motorisation Donc vous voyez Il n'y a pas une motorisation Ici Parce que la motorisation Se fait sur l'écran Donc je souhaite baisser la caméra Je dois monter Je veux monter Voilà Et là Et là La caméra Elle envoie des alertes Zone 3 L'air de détection de mouvements Présence humaine Non Parce que c'est moi Qui fait bouger la caméra Et là Je peux tourner à droite À gauche Voilà Donc il n'y a pas De croix directionnelle Pour diriger la caméra Donc ça C'est aussi dommage J'aurais pu prévoir Une croix directionnelle Supplémentaire D'application Mais il n'y a pas Allez passons à ma conclusion Déjà commençons par le prix La caméra est aujourd'hui Proposée à 80 euros Mais si vous êtes Amazon Prime Elle est à 60 euros 60 euros oui 80 euros Non Disons que pour tout le monde La caméra est à 60 euros Attendez une promo Pour les non prime Sinon pour 60 euros J'ai une caméra Avec une lentille De 8 mégapixels Pour filmer en 2160p Du 4K 3840 sur du 2160 On a une image Vraiment très nette En mouvement Ce n'est pas très fluide Car on est seulement À 15 images par seconde Et pour rappel Pour l'œil humain Si vous voulez que ce soit fluide Il faut une image En 24 images par seconde On a une connexion En wifi 5 GHz Pour le flux vidéo C'est le mieux Et deux fois plus rapide Que le 2,4 GHz On a également Un codage vidéo En H265 Qui est possible Si on n'utilise pas Alexa On a également Un parlophone Qui est bien Un bon micro Et un bon haut-parleur Si on n'utilise pas La fonction de suivi D'objet On a la détection Sonore C'est toujours Une sécurité supplémentaire On a une motorisation Qui est assez silencieuse Dommage qu'on n'a pas Le système Cruise Qu'on appelle en français Le mode balayage On ne peut pas choisir Des positions favorites Pour que la caméra Balaye la pièce Ni même pour que On puisse bouger Rapidement la caméra On n'a même pas De croix directionnelle Pour diriger la caméra Ce qui aurait été Plus simple On est obligé De le faire Sur l'écran On a également Un pseudo-suivi Automatique Qui n'est que Horizontal Et non vertical Ça suit les objets En mouvement Il va aussi bien suivre Partiellement votre animal Que vous-même Mais très vite Vous perdre Et potentiellement Se mettre dans une position Où la caméra Ne filmera rien La réception Des notifications Est également rapide Et on a bien Les différentes distinctions De détection La notification De mouvement De forme humaine Et sonore Si on désire Récupérer les enregistrements Ce n'est pas mauvais L'interface est bien Peut-être un peu compliqué On peut filmer En 24 heures sur 24 Ou à la détection On peut créer également Un horaire spécifique Et enregistrer Que certaines détections On a une application Qui est assez simple D'utilisation Elle est claire Les différentes fonctions Sont assez voyants Dommage qu'il manque Certaines fonctions Comme j'ai dit La fonction de balayage Même s'il y a La détection sonore Ça aurait pu être Un complément utile On n'a pas de raccourci Pour désactiver Simplement les notifications Les enregistrements Tout doit se faire Directement Dans les paramètres La caméra Ne possède pas non plus La fonction De mise en veille Ni le respect De la vie privée Ce qui est dommage C'est des fonctions Simples Facilement Intégrables La caméra La caméra N'est pas non plus Compatible RTSP En vif Si on veut y accéder Via un ordinateur Windows Ou Mac Ou autre Malheureusement Anke a des logiciels PC Mais la caméra Ici n'est pas compatible Donc ça c'est dommage Vraiment dommage Qu'on ne peut pas accéder Et stocker Les vidéos de surveillance Sur d'autres systèmes Sur son NAS Ou autre système Un boîtier NVR Mais on ne peut pas Avec cette caméra Ce n'est pas compatible En résumé La caméra De chez Anke Modèle Crater Reno A des défauts Comme toutes les caméras Sur le marché Mais ça reste une caméra Qui vous alertera Rapidement Avec une très bonne qualité D'image C'est très utile Pour reconnaître Des individus Le prix est un peu élevé Mais c'est le choix D'avoir mis Le Wifi 5 GHz Et la lentille De 8 Mpx C'est ce qui fait Grimper L'addition Sinon pour info Moi j'ai un onduleur Je vous mets ça En description Qui prendra le relais En cas de coupure D'électricité Qui alimente La caméra Et mon routeur Ma box Wifi Si jamais Un cambrioleur Décide de couper L'électricité Ou s'il y a tout simplement Une coupure d'électricité C'est toujours Une sécurité supplémentaire D'avoir un onduleur Si vous avez encore Des questions N'hésitez pas La chaîne et le blog Ont été créés Pour aider Comme d'habitude Je remercie les anciens D'avoir commenté Regardé Likez Et un grand merci D'avance Au nouveau Pour avoir rejoint La chaîne En vous abonnant Moi je vous dis A la prochaine C'était Dingo d'Orwan La maison connectée Un rêve de vue vraie Portée fenêtre Détecteur en harmonie Mouvement Vibration Fume Et détecter Caméra 4G Wifi Filaire Tout en symphonie Écouteurs Sans fil Casque Bluetooth Sans tuos Montres connectées Gardiennes De notre tempo Système de sécurité Alarme Qui chante Sirène d'alarme Veillant sur notre enceinte Passerait Cœur de notre réseau Automatisation Orchestrant Le grand tableau Les sels secrets Les routines S'aliment La maison S'éveille Intelligente Et intime Dans cette maison Futuriste La technologie Tant s'éleveille Sur nos vies Avec une douce Éligence Dingo d'Or One Tech Notre kid Et notre ami La maison connectée Un hymne À l'infini Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada